Bonjour, dans cette vidéo on va voir un exercice que j'aime beaucoup, que je trouve très efficace, notamment pour les guitaristes plutôt avancés, pour progresser en improvisation. C'est un exercice qui consiste à anticiper le son des notes sur le manche de la guitare, le son des notes qu'on s'apprête à jouer et donc c'est un exercice qui fait bien bosser le lien entre l'aspect visuel du manche où on joue la note et quel son elle va avoir. Je vais commencer, pas trop difficile, avec un exercice, on va prendre le mode de Do d'Orient et on va commencer avec les cinq premières notes. je mémorise le son de chacune de ces notes et je les rechante lentement. Je peux les chanter en même temps que je les joue pour m'assurer que c'est bien ça et maintenant l'exercice c'est de baisser le volume de la guitare, de dire allez j'ai qu'à jouer cette note et ensuite celle-ci donc des notes parmi celles parmi les cinq que je viens de jouer et de deviner le son que ça va faire. Donc celle-là c'est pas trop compliqué, c'est la première que j'ai jouée. Encore faut-il l'avoir mémorisée. C'est ça je pense. C'est ça. Celle-ci et ensuite celle-ci, c'était ça l'exercice. Alors ce que je peux faire c'est rejouer la mélodie donc je ne fais pas de son sinon c'est triché. Je ne produis pas de son mais je mets juste mes doigts sur les cordes et donc ça faisait donc celle-ci c'est donc ça et ça, ça devrait faire do da do da je chante je joue c'est ça ok maintenant je vais faire ça celle-ci et celle-ci donc c'est la deuxième de la gamme et la cinquième do da 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 je me suis trompé bon c'était fait exprès mais c'était pour vous montrer que il faut bien faire cet exercice parce que là on essaie de se faire un exercice à soi-même il faut pas tricher si vous trichez que vous entendez un peu le son des notes même sans empli vous faites pas vraiment l'exercice vous aurez tout le temps juste vous n'allez pas vous rendre compte lorsque vous vous trompez et c'est important de se tromper c'est bien ça veut dire que il y a une compétence qu'on n'a pas encore bien développée ça nous permet de bien la cibler cette compétence et après de bien la développer en faisant des exercices donc là par exemple la dernière note elle était un peu trop haute peut-être que j'ai tendance à tout chanter un petit peu trop haut à vouloir monter trop vite peut-être parce que j'ai joué beaucoup de pentatonique dans dans ma carrière de guitariste peu importe la raison en tout cas il faut se corriger donc c'est c'était ça le voilà exercice donc premier exercice à faire avec uniquement les cinq premières notes de la gamme deviner le son des notes pour complexifier l'exercice vous pouvez faire plus de notes deux ou trois notes c'est déjà très bien et puis aussi le faire sans jouer la gamme par exemple là j'ai beaucoup parlé il faut aller disons celle-ci et celle-ci donc gagné donc j'ai essayé de me mémoriser enfin de me rechanter le début de la gamme que j'avais joué il y a une minute et déjà ça fait appel à la mémoire musicale donc ça rend l'exercice un petit peu plus difficile c'est à vous de gérer la complexité cet exercice on monte d'un cran justement dans ce dans la difficulté je vous ai parlé du mode dorien il n'est pas joué en entier on va le jouer en entier donc la fin de la gamme n'est pas forcément évidente enfin c'est la couleur du mode dorien faut bien la mémoriser ok maintenant cette note et cette note gagné là je fais à voix haute pour bien imprimer les notes ça c'est une des notions très importantes une des compétences à développer dans ce type d'exercice c'est la mémoire de la note on pourrait dire imprimer une hauteur de note taaa et puis chercher autre chose et revenir sur cette taaa qu'on a mémorisé qu'on a laissé dans un coin de la tête ça c'est quelque chose que vous allez développer en faisant ce genre d'exercice et que c'est une compétence extrêmement importante pour relever des mélodies pour mémoriser des phrases donc vous pouvez complexifier cet exercice justement en faisant des combinaisons de notes dans ces sept ou ces huit notes qu'on vient de jouer maintenant j'ai qu'à faire alors celle-ci celle-ci et celle-ci tac 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 je vais essayer de le faire sans me... enfin en chantant la gamme mais dans la tête ti ta ta... ti ta ta... elle est dure à chanter celle-là ti ta ta... ti ta ta... bon j'ai bon je pense que j'ai pris une des plus dures qu'on puisse faire dans le mode dorien je vais en faire une autre un peu plus simple je pèse le volume gagné si vous voulez maximiser l'efficacité de cet exercice l'idéal c'est de mettre en lien les notes que vous jouez leur sonorité et leur rôle dans la gamme est-ce que je joue la sixth majeure la tierce mineure la seconde c'est bien dans l'idéal de savoir que ce mode dorien il contient une tierce mineure une seconde majeure une sixth majeure une septième mineure de savoir où elle se trouve et ça va vous aider en fait à mémoriser les couleurs de ces notes par rapport à la fondamentale ou à la tonique de la gamme donc là c'est DO c'est un exercice que je fais souvent faire aux guitaristes qui sont expérimentés qui sont plutôt expérimentés c'est à dire en général qui ont une bonne technique qui ont en général fait pas mal de rock et de blues dans leur expérience de guitariste et qui malheureusement jouent pas mal de phrases comme des réflexes digitaux donc ils enchaînent des notes et après quand je leur dis est-ce que tu as joué cette note ils savent pas me dire quand je leur dis à un moment tu as joué celle ci elle sonnait comment déjà tu peux la chanter ils savent pas dire donc en gros c'est un peu plus des réflexes digitaux et il y a un lien qui est pas à top entre ce qu'ils jouent et ce qu'ils entendent c'est à dire qu'ils entendent pas forcément très précisément ce qu'ils jouent c'est plus des réflexes digitaux qu'ils ont développé et dans l'idéal tout ce que vous jouez vous devez bien l'entendre être capable de le rechanter lentement en fait c'est ça qui vous permettra de le jouer précisément et de maîtriser les couleurs que vous amenez dans vos improvisations aussi si vous passez quelques minutes à faire cet exercice tous les jours vous allez voir que ça va vraiment renforcer le lien entre votre oreille et le manche de la guitare et son aspect visuel ou géométrique on pourrait dire et vous serez capable de repiquer beaucoup plus rapidement des phrases puisque en fait vous les entendrez vous percevrez les notes et là vous saurez à peu près où ça se trouve sur le manche et avec l'habitude vous saurez précisément où ça se trouve sur le manche moi c'est quelque chose que je fais très souvent par exemple lorsque j'ai comme j'ai l'habitude déjà de relever beaucoup de solos de beaucoup improviser d'avoir beaucoup fait cet exercice lorsque par exemple j'entends une phrase qui me plaît beaucoup si elle est un peu sophistiquée et ben je vais peut-être préférer la jouer sur un manche de guitare que j'ai dans ma tête mentale on va dire et de mémoriser en fait le dessin des notes où ça va sur le manche ça va être plus facile par exemple en concert j'ai pas une guitare sous la main donc je me dis ah cette phrase elle est vraiment bien je la rechante je la joue sur un manche de guitare que j'ai dans ma tête et quand je rentre chez moi ben du coup je sais où mettre les doigts et ça sonne tout de suite comme la phrase si je me suis pas trompé ça sonne tout de suite comme la phrase que j'ai entendue en concert j'espère que cette vidéo vous a plu que vous passerez du temps à faire cet exercice qui vous plaira moi c'est un exercice que j'ai énormément fait n'hésitez pas à aller voir les autres tutoriels que j'ai fait sur ma chaîne youtube ou les pages ou les vidéos sur mon site guitare improvisation d'improvisation 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 d'improvisation